...qui sache que tous les gourmands de chez eux ont au minimum 1,90 mètre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, patron de la 9e rentrée RTB, honorables invités en vos titres et grades respectés, lancée en 2006, la rentrée RTB est un cadre de réflexion sur les défis et les enjeux de l'audiovisuel en vue de définir des orientations, à même d'aider la RTB à être toujours au diapason de l'évolution technologique et des attentes de son public. Elle réunit chaque année à travers des activités clés la RTB et tous ses partenaires autour de préoccupations relatives au bon exercice de sa mission de service public. La rentrée RTB fait partie des événements majeurs de la vie de la radiodiffusion télévision nationale du Burkina. La rentrée RTB marque un temps d'arrêt pour jeter un regard rétrospectif sur les engagements pris en vue de mieux définir les perspectives pour une nouvelle dynamique. Ainsi, après 8 éditions, la rentrée RTB a connu une interruption de 2015 à 2017 du fait d'événements sociopolitiques qui ont fragilisé la paix sociale dans notre pays. Dans sa nouvelle vision, la direction générale de la RTB a pris le fort engagement de renouer avec les rentrées RTB, de remobiliser l'ensemble de ses partenaires autour des grands défis devant impulser l'émergence de la nationale de l'image et du son. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, patron de la rentrée RTB 2019, messieurs les présidents d'institutions, madame et messieurs les coparrains, distingués invités, la 9e rentrée RTB se tient dans un contexte marqué par une mutation technologique irréversible et inévitable due à la mise en oeuvre effective de la télévision numérique de TR, la TNT. Un paysage médiatique totalement ouvert à la concurrence, un repositionnement stratégique de la radiodiffusion télévision nationale du Burkina dans le nouveau paysage médiatique national et international qui s'impose désormais comme un impératif majeur. La mise en oeuvre de la TNT a en effet bouleversé les pratiques médiatiques. L'arrivée de nouveaux acteurs comme Anco au-delà du défi technologique, la RTB fasse preuve d'imagination, de créativité et d'innovation en initiant de nouveaux concepts et de nouvelles créations pour conserver et conforter sa place de groupe média leader d'une part et d'autre part de gagner au plan national et international la bataille de la concurrence et de l'affirmation de nos valeurs socio-culturelles, ceci dans un contexte de diversité culturelle affirmé. Pour cette 9e édition, la rentrée se tient suivant un concept bâti sur 4 axes. Aménagement d'infrastructures, acquisition d'équipements techniques, renforcement de la déconcentration pour l'opérationnalisation de la RTB 2 Tincodgo, la RTB 2 Tincodgo et enfin la relance et le financement de la production des contenus. Honorables invités, mesdames et messieurs, filles et fils du centre-est, au sortir de cette 9e rentrée RTB, nous escomptons avec votre soutien votre engagement. Il s'agit de renforcer la position de notre maison mère dans l'univers médiatique national et international, de rapprocher davantage l'audiovisuel public de ses auditeurs et téléspectateurs, d'offrir aux populations du centre-est un outil de communication qui permettra de booster le développement à la base. Notre souhait le plus ardent, monsieur le président de l'Assemblée nationale, c'est de vous retrouver ici dans quelques mois pour l'ouverture officielle de ce que moi j'appelle déjà un joyau qui sera réalisé dans quelques mois. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement pour son accompagnement permanent aux côtés de la RTB quant à l'aboutissement du projet de construction et d'équipement de la RTB de centre-est. Monsieur le patron, sa majesté, messieurs les représentants de sa majesté, le Dima de Zungran Tenga, roi de Tengkotgo, madame et messieurs les coparrains, sa majesté, le Gomis Naba représenté, El-Hadj Daouda Diaou, monsieur le président de la délégation consulaire régionale du centre, merci, merci encore, merci pour votre disponibilité. Je vous remercie pour votre aimable attention soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada